non 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 on découvre pas le projet maintenant ce sera pour tout à l'heure maintenant je vous présente le projet je vous pose un petit peu les bases et je vous explique comment va se passer cette vidéo donc aujourd'hui nouveau vélo foxy rr carbone de chez montdraker donc nouveau vélo nouveau concept et nouveau design le thème de ce vélo c'est la montagne et l'amour du vtt pour son propriétaire donc je suis parti sur des motifs très sympa j'ai essayé de faire un petit peu de mélange graphique et à la fois géométrique on va le dire comme ça vous verrez ce que je veux dire quand vous découvrirez le vélo terminé et ça a rendu vraiment sympa au cours de cette vidéo vous verrez je vous présenterai un petit peu la conception c'est une part très importante forcément dans le design du vélo puisque sans cette conception là ça pourrait partir n'importe comment donc cette conception parfois j'ai fait à l'ordi parfois j'ai fait à la malvée ça dépend des projets en tout cas pour celui ci ce sera fait à partir de l'ordinateur pour les couleurs vous l'avez vu derrière moi on est sur du blanc et du rouge ça va donner quelque chose de très lumineux avec beaucoup peps ça va être vraiment très 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 chouette maintenant il va falloir s'y mettre allez c'est parti je vous montre un petit peu comment ça s'est passé pour réaliser ce superbe vélo allez à tout à l'heure je vous montre un petit peu comme ça Alors pour la conception, quand je ne travaille pas à main levée, soit avec des lignes, soit directement en design, je travaille sur un logiciel qui me permet de faire de la vectorisation, ce qui me permet d'envoyer les motifs sur une imprimante à découper, de façon à obtenir quelque chose de très très propre au niveau des masquages. Donc pour la conception, le client, Jérémy, souhaitait rendre hommage à la montagne et à son amour du VTT. Donc pour ce faire, j'ai donc été chercher des montagnes d'aspects assez graphiques. Pas la peine d'aller chercher du photoréatisme, puisque ça ne rentrait pas forcément très bien sur ce type de projet. Donc dans cette conception, ce qui était aussi important, c'était de faire le report de la marque Mondraker, le logo principal bien évidemment sur la douille, mais également l'identification du modèle, c'est-à-dire le Foxy RR. Donc pour la conception de ce vélo, il était important que la montagne soit en grande partie représentée. Alors l'aspect graphique est important, ça a une très très grande part même dans le design final. Cependant, j'aime aussi faire passer les émotions à travers les peintures, l'idée générale qu'on veut faire passer lorsqu'on regarde et lorsqu'on voit le design ou le vélo terminer. Là en l'occurrence, j'ai voulu un petit peu représenter également l'aspect battement de cœur. Donc la ligne de vie, la ligne conductrice entre la passion du VTT et la montagne. Alors pour éviter d'avoir un graphisme entre guillemets simple d'un battement de cœur, j'ai choisi de prendre des sapins, aussi un symbole clair de la montagne, et de les mettre de manière symétrique avec un effet miroir de façon à ce qu'on puisse distinguer, lorsqu'on regarde le vélo d'un petit peu plus loin, a justement un semblant de ligne de battement de cœur. Alors ces fameux sapins, l'idée c'était de les intégrer sur le lettrage du Foxy RR pour noyer en quelque sorte le lettrage du vélo, mais sans pour autant l'effacer, tout en ayant un graphisme super sympa intégré avec les sapins et le lettrage du Foxy RR. Je vous laisserai découvrir le rendu de ce fameux noyage un petit peu plus tard dans la vidéo. Alors pour les hauts bancs, bien sûr, il n'était pas question de les laisser simplement peints, donc j'ai choisi aussi de reporter une chaîne de montagne symétriquement, de façon à ce que ça puisse continuer le tube principal du vélo. Pour ce qui est du report de marque Mondraker sous le DonTube, je ne voulais pas un report simple, je voulais aussi intégrer l'élément montagne dans le texte, donc dans les lettrages plutôt. Pour ça, j'ai intégré en blanc, dans le lettrage rouge Mondraker, une chaîne de montagne également qui parcourt l'ensemble des lettres. Et ensuite avec, en fin de Mondraker, une chaîne de montagne également qui vient de terminer le lettrage. Alors maintenant que le lettrage, la conception, les designs sont prêts, j'envoie tout ça à l'imprimante, à l'imprimante à découper et c'est parti pour la peinture. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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